je sais que tu crie t'es pas contente à la 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 ces automobiles modernes bon alors salut les geeks lumineux c'est encore emmanuel panpuri et c'est le deux jours deuxième jour du nab 2019 et je vais aller me balader sur les stands pour vous faire part de mes rencontres techniques et voilà voir un petit peu quelles sont les nouveautés quelles sont les choses qui me plaisent ou pas je sais déjà aujourd'hui que j'ai un rendez-vous chez adobe je vais faire un tour chez fx lyon qui est une société qui fait des batteries que j'aime beaucoup qui viennent d'annoncer une toute petite batterie rikiki véloc mais qui fait aussi usb usb c'est donc ça a l'air très malin et puis je vais certainement découvrir plein d'autres choses c'est parti maintenant je suis sur le stand de fx lyon j'en ai déjà parlé c'est une société qui fait des batteries vraiment super j'utilise principalement que ça maintenant depuis bien trois ans ils ont une gamme assez incroyable différents voltage format véloc format goldmont je suis avec johnny kurtz qui représente la société et qui a un nouveau produit qui m'excite beaucoup parce que c'est une batterie véloc ultra rikiki salut johnny oui bonjour tout le monde merci d'être ici sur notre stand comme tu l'as dit fx lyon est une compagnie qui fabrique des batteries qui vient de de pékin et fx lyon a fait des batteries jusqu'à aujourd'hui pour les luminaires jusqu'à 500 600 700 watts et on a sorti maintenant une nouvelle batterie puisqu'on voit que le marché un peu explose en batterie mini nous on a sorti une batterie qui s'appelle nano vraiment une très très petite batterie qui fait à l'heure actuelle 50 watts mais le truc le plus fantastique sur cette batterie c'est toutes les possibilités qu'on peut avoir donc de de recharge et de discharge donc la batterie est très petite on l'a dans la main donc il ya un petit écran déjà sympa qui a qui donne les informations donc l'écran dans l'information si la batterie est chargée on voit le voltage en usb on voit le voltage en usb c ce qui veut dire que la batterie a la possibilité donc d'être recharger et décharger sur une prise usb c donc tout ce qui est computer qui a ce type de de prise on peut le recharger par exemple même avec un chargeur donc apple qui va très bien sur macbook pro aucun problème ça c'est un chargeur qui sort 30 watts c'est ça je crois le chargeur il sort 20 watts exactement on voit sur le display quand on est en charge avec un modèle apple mais vous pouvez recharger la batterie aussi avec un chargeur pour ipad même pour un chargeur pour iphone il n'y a aucun aucun problème donc en fait en fonction de la puissance du chargeur ça met plus ou moins longtemps exactement et sur un chargeur comme ça ça recharge en combien de temps à peu près ça recharge en deux heures avec un chargeur normal on va jusqu'à à peu près une heure donc si j'ai bien compris on est sur une batterie qui a vraiment une batterie qui à la base est dédiée pour la vidéo professionnelle peut-être alors ceux qui ont envie d'avoir des des batteries assez assez light assez petites très petites même mais on peut imaginer tout un tas d'autres usage en effet avec les connecteurs usb ici donc on peut recharger avec un chargeur d'e-tab on peut recharger la batterie entrée sortie on a une entrée sortie type c on a une mini usb et une normale usb donc toutes les possibilités et bien entendu c'est une batterie v-loc qui peuvent être employées sur notre mini v-loc plate qu'on vend aussi aux industriels qui fabriquent des petits écrans de des petits moniteurs de tout ce qui est accessoire en en vidéo et qui marche très très bien avec la batterie ce qui est assez intéressant c'est que quand on est sur un sur un set et qu'on a un macbook pro un ipad et tout qui demande un petit peu plus d'énergie donc on a la possibilité de recharger son computer directement avec une batterie professionnelle v-loc et on a différentes plaques on a une plaque qui est deux fois nano v-loc avec l'adaptateur donc v-loc standard du coup tu te retrouves avec 100 watts exact voilà 100 watts ce qui est malin aussi pour l'avion sur l'avion un type batterie de ce genre là vous pouvez en tu peux en prendre à peu près 20 avec avec toi sans aucun problème c'est compact on se met dans la poche c'est vite c'est vite monté vraiment on peut faire c'est costaud et avec 50 watts on a quand même 8 ampères donc on peut l'employer sur n'importe quel luminaire de jusqu'à 80 watts sans problème à 80 watts on tire à peu près 5 ampères sur un 50 watts par exemple à la aladdin de 50 watts il ya la possibilité d'avoir avec une 50 watts une heure de lumière sans problème super merci johnny si vous voulez des plus d'informations mais je vais je vais la tester parce que je pense que ça va où en trouver ahah ahah ah 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 alors je suis sur le stand de high footage vous allez certainement me dire mais il parle tout le temps de high footage bah oui parce qu'il ya des pour moi il ya des fabricants qui sont plus méritants que d'autres voilà une petite société que j'ai rencontré ici il ya maintenant 3 4 ans même qui faisait qu'il avait un tout petit stand et cette année ils ont un stand encore plus grand je trouve qu'ils font des produits qui sont toujours très malins et toujours bien positionnés en termes de tarifs donc j'avais fait une review du shark slider avec la tête x2x2 motion qui est une solution time lapse pro assez haut de donc j'ai parlé du shark slider mini je vous ai parlé du cobra enfin de la gamme cobra qui fait donc c'est des monopodes super malins j'ai parlé je vais pas parler des têtes komodo qui sont très très bien on a j'attends toujours la tête cassette et petit message spécifique à ceux qui attendent la tête cassette à priori ils sont en rupture de stock partout et ça devrait s'améliorer cet été uniquement en tous les cas ils annoncent encore une nouvelle déclinaison du shark slider dans cette version après le normal après le mini maintenant il ya le nano qui vient de sortir qui reprend un petit peu l'idée du double mouvement compensé qui a été inauguré par edel krone sauf que là ils ont intégré un système de motorisation avec une application sur smartphone et ça c'est un truc qui est un produit qui je trouve vraiment génial parce que ça loge dans un tout petit sac et ça va vous permettre de faire des tout un tas de mouvements avec une belle quand même une belle amplitude de mouvement en tant que slider motorisé en plus ça va sortir à 500 dollars je connais pas le prix encore en euros mais c'est vraiment quelque chose de très très chouette on a une super opération promo qui est exceptionnelle qui dure jusqu'au 30 avril avec digistore donc vous allez sur le site sur le site de digistore il ya un lien dans la description bien entendu et vous allez avoir 10% en utilisant le code PAMPURINAB en minuscules sur iFootage, DJI, Zhiyun, Atomos, GoPro, IDV LED Lightning, Gutsen donc tous les Mozart, Aputure et PD Movie voilà je pense que c'est quand même un truc qui est assez intéressant voilà donc forcément quand vous achetez un produit non seulement vous avez 10% mais en plus vous soutenez mon travail puisque je touche une petite commission là dessus je me suis arrêté chez Laowa, Laowa qui est un constructeur dont on n'entendait absolument pas parler il y a encore deux ans et qui fait un carton ils font des objectifs spécifiques assez rigolos des macros voilà vous avez pu voir ce que Stéphane Couchaud notamment a fait avec le fameux 24 mm étanche assez incroyable et là ils viennent de sortir un zoom cinéma donc là pour l'instant c'est un prototype c'est 25 il va de 25 à 100 et il ouvre à T29 constant donc là je suis assez étonné par la qualité de fabrication ça tourne bien point de vue mécanique et tout ça c'est encore un prototype je trouve qu'il ressemble un petit peu trop aux optimaux en génieux mais voilà puis optiquement ça a l'air d'être pas mal bon c'est un prototype on va voir ce que ça donne mais en tous les cas c'est vraiment la petite marque qui monte au niveau des objectifs les geeks lumineux faut que je vous dise un truc c'est le Noct le 50 mm Nikon qui ouvre à 0.95 regardez ce bestiaux et alors là je me suis approché j'ai fait comme ça j'ai fait là j'ai regardé l'image j'ai fait oh putain j'ai fait comme ça j'ai fait oh putain c'est incroyable 0.95 sur du full frame avec ah ouais bon par contre là c'est en fait c'est mise au point manuel ça va coûter une blinde mais c'est mise au point manuel et bah il vient de m'arriver un truc incroyable j'étais tranquillement j'étais assis sur un banc en train de faire des timelapse coucher du soleil avec les gens qui passaient devant et tout ça contre jour c'était plutôt joli et je me suis pris la flotte il y a l'arrosage automatique qui s'est mis en route et je peux vous dire que je suis bien content d'avoir eu un gh5 et pas autre chose genre la black magic pocket caméra là je pense qu'elle aurait été grillé de chez grillé heureusement le gh5 il est bien tropicalisé il y a un vent à décorner les bœufs et le son doit pas être génial mais voilà j'avais envie j'avais envie de faire un plan ici c'est absolument n'importe quoi la taille du parking en fait chaque jour de ce salon je fais en moyenne entre 9 j'ai fait jusqu'à 15 voire 16 km de marche à pied voilà tellement c'est vaste aaaah ils ont annoncé une tempête de sable alors on a la tempête mais on a pas le sable voilà donc juste le parking je regarde le parking c'est pareil de l'autre côté si je tourne même le plus grand parking des plus grands parkings que tu as déjà rencontré et ça c'est juste le parking pour les visiteurs et il y en a d'autres encore il y a des parkings exposants c'est du n'importe quoi avocat il y en a du Sous-titrage FR ?